Comment agir pour assurer une gestion de l'eau efficace et pérenne ? Sur les différents territoires du bassin Loire-Bretagne, l'impact du changement climatique sur la ressource en eau est concret. Professionnels ou particuliers, nous sommes tous témoins des restrictions d'usage de l'eau. Nous avons longtemps considéré l'eau comme une ressource abondante. Est-elle désormais menacée ? Pour mieux comprendre, remontons à la source. Au cours de son cycle naturel, l'eau issue des précipitations ruisselle, s'infiltre et s'écoule pour alimenter les milieux aquatiques. Mais l'eau n'est pas disponible de manière égale partout. La pluviométrie varie d'un territoire à l'autre. Les reliefs et la nature du sous-sol jouent un rôle important dans le cycle de l'eau. Chaque territoire est différent. L'eau est indispensable à nos usages. L'alimentation des populations en eau potable, l'irrigation des cultures, l'assainissement des villes et villages, les activités économiques et, parfois, la production d'énergie. Mais nos usages sont inégalement répartis sur le territoire. Ce n'est pas toujours là où l'eau est abondante que l'on en consomme le plus. Des usages mal maîtrisés peuvent dégrader la qualité et la quantité de l'eau et altérer le fonctionnement des milieux aquatiques sur le long terme. Pourtant, ce sont les milieux aquatiques qui nous fournissent l'eau que nous utilisons au quotidien. Si nous ne les préservons pas, nous serons tous perdants. Et le changement climatique dans tout ça ? Ces effets sur le cycle de l'eau viennent s'ajouter aux impacts existants liés aux usages. Les milieux se dégradent et les relations entre les usagers se tendent. Il est urgent d'améliorer la gestion de l'eau de façon locale afin d'assurer un partage équilibré entre les différents usages, qui respectent les milieux aquatiques et leurs besoins spécifiques. Nous sommes tous concernés. Pour garantir la vie sur nos territoires, définissons une politique locale de partage de l'eau. Il est essentiel de réunir l'ensemble des usagers pour partager les attentes et les contraintes de chacun. Il faut également bien connaître le territoire, sa ressource, ses milieux aquatiques, leurs spécificités et leurs besoins. Et pour assurer localement la pérennité de la gestion de l'eau, il faut intégrer à ces éléments l'impact du changement climatique. Ces connaissances peuvent être acquises et capitalisées grâce aux analyses HMUC. Hydrologie, Milieux, Usage, Climat. Une fois les constats partagés entre les acteurs, vient le temps des décisions pour améliorer la gestion de l'eau sur les territoires. L'objectif pour tous ? Préserver les milieux aquatiques, sources de nos usages. Ensemble, préservons l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada